Parfois on pense que tout va s'organiser tout seul dans le groupe parce que les gens sont des adultes responsables mais dans le groupe chacun ne réagit pas pareil que individuellement en dehors du groupe. Je suis Jean-Michel Cornu spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment prendre en compte le niveau de maturité du groupe. Alors il faut bien comprendre que notre groupe est un être social même si les membres sont très matures et bien lui-même va avoir différentes étapes. Enfant avec besoin d'un papa et d'une maman donc c'est le moment où effectivement on a ce qu'on appelle en logiciel libre un dictateur bienveillant quelqu'un qui s'occupe de tout et puis à un moment donné le groupe va avoir besoin de devenir adolescent c'est à dire qu'il va se positionner d'abord à l'inverse de son papa ou de sa maman ou de son animateur si vous préférez et donc il va avoir d'abord une petite crise d'adolescence qui peut être plus ou moins importante en général c'est vers les deux ans c'est à dire que c'est pas tout à fait la même date que pour les humains mais deux ans 18 mois des fois quand les dates sont un petit peu plus difficiles quand il y a vraiment des conflits et puis après quand on a passé normalement cette phase et bien le groupe va trouver son positionnement indépendamment du papa et de la maman ou de l'animateur et donc va pouvoir faire de la véritable intelligence collective. Donc finalement notre groupe c'est un petit peu un ensemble de cellules mais c'est plus qu'un ensemble de cellules de la même manière que moi même je suis un ensemble de cellules mais je fais des choses beaucoup plus que cet ensemble de cellules et bien un groupe va faire des choses très différentes et c'est pas parce que vous avez des gens matures dans le groupe j'ai eu des groupes avec des spécialistes de l'intelligence collective de la coopération et bien on rencontre toujours ces différentes phases là parce que le groupe a sa maturité qui n'est pas celle de ses membres. On pourrait rajouter d'ailleurs un quatrième étape de sénilité bon ça arrive à certains groupes mais bon on va passer ça aujourd'hui. Alors par contre on a quand même quelques types de groupes un peu particulier vous avez des groupes qui restent adolescents très très longtemps beaucoup plus après qu'après les deux ans c'est ce que j'appelle des groupes tanguis vous savez ce d'après ce film français où un jeune homme reste après 30 ans chez ses parents il est bien confortablement chez lui et bien voilà il y a des groupes qui restent avec de façon très centralisée autour du papa et de la maman très longtemps donc c'est ce que j'appelle un groupe tanguis bon c'est mieux effectivement si votre groupe peut faire l'intelligence collective plutôt que de se limiter à l'intelligence de son papa et de sa maman ou par de son animateur il y a aussi ce que j'appelle le syndrome de frankenstein vous savez frankenstein c'est ce savant qui a essayé de fabriquer un être vivant d'un seul coup sans passer par la petite graine sans qu'ils grandissent etc directement un adulte et bien il ya beaucoup de gens qui veulent faire ça et qui essayent dès le départ en disant voilà ils réunissent tout le monde et puis disent voilà bon bah on s'auto-organise on se débrouille que voulez vous faire et puis moi je dis rien évidemment ça marche pas parce que attendre qu'un groupe soit mature avant même qu'il était enfant et bien ça ne fonctionne pas alors le jeu consiste à savoir aider le groupe à passer c'est les étapes lorsqu'il est prêt à passer à une nouvelle étape pour l'amener progressivement justement à devenir un groupe mature donc si vous redémarrez tous les deux ans un groupe et bien vous recommencerez à zéro mais si vous avez la chance de pouvoir avoir un groupe sur la durée ce qui est beaucoup plus intéressant et bien vous allez voir ces différentes étapes là mais pour ça il va falloir savoir où on en est avant de choisir justement quelle étape on va passer et pour savoir où en est votre groupe et bien c'est simple regardez comment l'animateur en général facilitateur ou autres et bien pleure et alors c'est très simple si vous voyez que votre animateur dit oh là là mais j'en ai marre je suis tout seul à bosser c'est très simple votre groupe est enfant évidemment puisque évidemment il ya un peu de proactif peu de peu d'initiative si votre animateur par contre pleure en disant oh oui mais personne ne m'aime et bien votre groupe est en crise d'adolescence qui est tout à fait normal et on va essayer de faire en sorte que cette crise ne dure pas trop longtemps si possible donc en accompagnant plus on comprend ce qui se passe effectivement plus on va pouvoir faciliter le passage à la troisième étape et si votre animateur dit pleure et dit je ne sers plus à rien et bien votre groupe est mature et vous avez gagné alors mettez à vous de jouer et mettez dans les commentaires où en est votre groupe à vous est ce qu'il est enfant adolescent mature est ce que vous le sentez prêt à passer à l'étape d'après est-ce qu'il est sénile peut-être bref mettez moi tout ça dans vos commentaires comment vous analysez votre groupe avec ces petits éléments là commenter abonnez vous liker et puis comme d'habitude vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et puis je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation